Je vous invite à vous renseigner JOS ou RLEC. Franchement, vous allez voir, vous allez halluciner. Vas-y, c'est une fille. Ouais, je disais, avant, j'étais sur un... Avant, TikTok, ça se démocratise beaucoup plus et que tout le monde... En fait, TikTok, c'est un... C'est un espèce de réservoir de tous les réseaux qui sont en train de faire mieux. Tous les autres réseaux qui étaient similaires et qui étaient là avant, c'est-à-dire, comment on appelle ça ? Soit des sites de rencontres, soit des... Tout est rejeté sur TikTok. Tu sais, t'entends parler, il y a un nouveau réseau, truc, machin, vas-y, tu veux y aller. J'étais sur... C'était sur quoi ? J'étais sur Lovou, si je me rappelle bien. C'était à peu près plus d'un an. Le soir, on se faisait des petites sessions où ça gollerie, ça passe du temps. Il y a des meufs, il y a des mecs. Et un soir, il y a un mec qui monte, mais il ne monte pas en cam. Il reste dans les commentaires. Il reste en bas. Et on décide de discuter, de pousser un petit peu avec lui. Tu te rends compte que ce mec-là, en fait, il disait ouvertement qu'il avait déjà eu des rapports avec des petites de 13 piges. Et pour lui, c'était totalement normal. Il était un ou deux ou trois potes qui faisaient exactement la même chose. C'est des mecs qui avaient à peu près une trentaine, 35 ans. À peu près. Et nous, on essayait, en fait, d'une, de le signaler, d'essayer de repérer son compte. Tu vois ? Et il s'appelait, son blase, c'était pointeur à peau douce. Dès qu'on avait le blase, on s'est interpellé. Tu vois, on s'est dit, ouais, c'est bizarre, tu vois ? Et on a commencé, tu sais, on a poussé, 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 sans l'insulter, sans essayer de le virer, sans truc. On a essayé de parler avec lui, c'est de rapporter le maximum d'informations. Lui, il disait, en fait, qu'à partir de 12, 13 ans, tout ça, c'est plus considéré comme de la pédophilie. Et il nous a sorti le blase. Tu sais, ça a carrément un autre nom. Ils ont carrément inventé un autre nom. Faudrait que je le trouve. Tu vois ? Je ne me rappelle plus tout de suite. Mais on est resté au moins, peut-être, je ne sais pas, 15, 20 minutes à discuter avec lui. On voulait qu'il monte. Il n'a pas voulu monter. Ça, c'était sûr, tu vois, il n'allait pas nous montrer sa tête. Et il disait que pour lui, en fait, c'était normal. Et on lui disait à cette heure-ci, mais tu fais quoi avec ces jeunes filles, tout ça, truc ? Non, il disait, non, moi, personnellement, il disait, j'ai des potes, ils font des trucs, mais moi, personnellement, je ne fais rien. Je fais juste des bisous, tout ça. D'ailleurs, je suis resté en couple avec une petite de 13 ans pendant qu'on m'avait dit. J'ai dit, mais attends, le mec, il était en couple avec une petite de 13 ans. C'est chaud, quand même. Bien sûr, c'est des pédocriminels, il faut agir contre ça, tu vois. Tu les retrouves dans des sites de rencontre pour adultes. Bien sûr, mais c'est des gens, ouais, carrément, qui se connectent, même sur TikTok. TikTok, c'est un grand réseau pédocriminel, il y a au taquet de personnes qui font des faux profits, qui vont aborder des jeunes filles, parce qu'il y a pas mal. C'est pour ça que je vous invite à tous signaler, dès que vous voyez des gens qui sont un peu jeunes et tout, vous signaler un max, pour ça, vous les bloquez. Vous bannir tous ces jeunes qui font des lives, pour leur sécurité, parce qu'ils sont très naïfs. Donc, il faut signaler, signaler, signaler. On va faire une équipe de signalement, pour tous ceux qui veulent participer, d'ailleurs, sur tout ça, vous venez sur mon Telegram, et on va faire une équipe de signalement, comme ça, si on est 50, 60, 80, 100 à signaler, on peut faire fermer des comptes direct. Ça ne blague pas. Ouais, mais est-ce que maintenant, fermer des comptes, ça suffit ? Non, il faut agir. Mais c'est pour ça que moi, après, mon rêve, quand je t'ai dit, tu vois, j'ai expliqué tout à l'heure, il y a des protocoles de sécurité, il ne faut pas impliquer les gens, c'est-à-dire que si tu veux faire des choses, tu vois, il faut faire des choses légalement. Il faut faire comme le gars d'Amérique. Tu contestes la décision de la juge et tu ne te fais pas prendre. Le gars qui a coupé la tête. On a compris. Mais du coup... Je n'ai pas capté, moi. Non, mais tu ne vas pas trop détailler, t'inquiète. Ne détaille pas. Je crois que j'ai vu, j'ai essayé de visualiser, j'ai capté. C'est bon. Ça, c'est bien, ça. En fait, il y a eu une affaire. En Amérique, il y a un mec. C'est le must. Oui, mais il faut savoir qu'en Amérique, après, c'est bon pareil. Vous, ici, en France, vous n'avez que le légal. C'est-à-dire faire comme la team move, patachi patata. Et encore, il y a des conditions pour tout ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre le visage de quelqu'un d'autre. Bonjour, Leï. Vous ne pouvez pas prendre... Parce que si vous prenez une photo de profil, il faut que vous utilisez des filtres pour vous rajeunir, que vous utilisez vos propres voix, avec une voix jeune, patachi patata. C'est tout un protocole de sécurité. Parce que sinon, la personne, pour porter plainte contre vous, il peut y avoir un vice de procédure. Et avec ça, la personne d'ascenseur, comprenez, tout ça, c'est très, très complexe. Donc, il faut opérer dans des protocoles de sécurité. Parce que sinon, après, vous remettez même en danger des gens. Parce que si vous faites ça mal, eux, ils peuvent porter plainte, faire des vis de procédure, s'en sortir et continuer. Et tu te retrouves à la limite toi-même dans la tête. C'est ça ? Bien sûr. C'est affolant, quand même. Sur ma vie, c'est affolant. Ça veut dire, le mec, tu vas pour le péter. Sur un délire, Astorci, on va chercher des enfants. Mais au final, le mec se retourne contre toi et il finit lui-même, Astorci, par porter plainte contre toi. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue sur terre, c'est les filles. Bonjour, Leï. Bonjour. Moi, c'est Yann de partout. Moi, je suis du 37. Et là, il y a 5-6 jours, il y a un membre du CRS qui s'est fait aussi arrêter. Depuis 2011, ils ont retracé des trucs sur son ordinateur d'appel de pornographie. Il a eu 18 mois de sursis. Avec 5 ans d'interdiction d'exercer son métier, mais je veux dire, même 5 ans, ce n'est pas suffisant. Pendant 5 ans, il va faire quoi ? S'il a une tendance… Il va traquer des gens. Exactement. Donc, ces gens-là, à un moment donné, moi, je crois qu'il faut même créer des prisons spécialement pour eux. Il y en a qui sont plus barbares. Il ne parle pas de castration, mais alors ça, je dis bravo à Poutine parce qu'il est en train de faire une guerre, une guerre façon de parler à ce monde-là, notamment aux transgenres, qui, eux, vont faire, nous, en France, la lecture à nos gamins. Il y en a plein des serrées, d'ailleurs. Attends, Leï, je me permets de te couper deux secondes ? Bien sûr, bien sûr. Pour prouver aussi, même à Carcassonne, regardez, le CRS attiré par les enfants, détenu des photos pornographiques et tout. Donc, vous pouvez vous renseigner ce qu'elle dit, c'est réel. Ouais, tape 37, tour, là, c'est arrivé il y a même une semaine. Tu vas le trouver tout de suite, l'article. C'est la même chose. C'est un fléau, c'est une gangrène, c'est une maladie, c'est un virus. C'est un truc de fou. Ils sont tous complètement cinglés. Et je vous disais, ouais, il a interdit les opérations transgenres. Donc, c'est magnifique parce que j'ai même entendu une membre hospitalière qui est chirurgienne et elle disait, c'est une boucherie. Elle a dit, si elle pouvait, elle ne ferait pas ce genre d'opération. Ben, quand on veut, on le peut. Elle n'a qu'à changer d'hôpital, elle n'a qu'à changer, je ne sais pas. Bref, c'est facile de juger en même temps. Toujours dire que c'est un fléau. Tu peux mettre un fléau, tu n'arrives pas à trouver. Ah ouais, c'est ouf. Tour 37, T-O-R-S, tu n'as pas trouvé. C'est R-S, Tour. Chelou que tu ne trouves pas. Attends, je regarde, je t'ab... Et ouais, c'est un truc de malade. Et je voulais aussi savoir si vous étiez au courant. Je pense que oui, parce que ça commence à bien... Ça y est, les gens commencent à être au courant. Je me suis rendu compte, il y a une semaine, dix jours, et les gens, par exemple, la loi de l'OMS... Moi, j'en ai trouvé un autre sur Tour. J'ai trouvé un mec de la BAC qui arrive en sur Tour aussi. Un policier de la BAC qui venait d'avoir téléchargé des images phénoménographiques. C'est de lui que je te parle. Ok. Et il y a un site, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a un site qui est dédié aux 12-25 ans, 13-25 ans. Ouais, je l'ai vu. Ah, tu as vu un site de rencontre. Ouais, je l'ai vu. Non, mais c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. C'est un truc de fou. D'ailleurs, il y a le petit reportage à sorti sur TikTok. Tu le trouves. Tout à fait. Ouais, je l'ai republié, exactement. Bah, tant mieux. Tu vois, c'est bien que les gens commencent à voir parce qu'il faut ouvrir les yeux. Parce qu'on entend « kidnapping », « kidnapping », « tout le monde croit que ça arrive qu'aux autres. » Genre, oui, les enfants, mais attention, on n'est pas à l'abri. Et ils sont... Vous avez vu le manuel ? Le manuel qui est facilement trouvable sur le dark web. « Quelle signe visée ? » Non, c'est une catastrophe. Il y a un truc qui prend sur TikTok aussi, pareil, là-même. Les gens, ils commencent un petit peu à rentrer dans le monde de la conscience, tu vois. Ça veut dire qu'ils essayent plus ou moins maintenant de prévenir, d'alerter. Mais tu sais, si tu as fait aller alerter depuis des années et des années, ça veut dire que les gens, ils avaient des œillères depuis X temps, en fait. Exactement, mais il n'est jamais trop tard parce que, tu vois, si on regarde bien les tenants et les aboutissants, on voit bien qu'ils veulent emmener nos gosses vers une perversion dès leur plus jeune âge. Ça commence à tout petit, à la maternité. Ils veulent les pervertir, ils veulent banaliser la sexualité, banaliser... Tu peux devenir une fille si ça te plaît, alors que tu es un garçon. Tu peux... Tout est normal, mais vous en faites quoi ? Ils font quoi des gens qui éduquent leurs enfants dans un autre sens ? Je veux dire, ils nous enlèvent l'éducation de nos enfants. On n'a même plus le droit de les éduquer. Et ils nous ont volé nos gamins, je vous le dis. Attendez, je vais vous montrer un autre truc. Un truc choquant sur Tours. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Il faut qu'on se réveille, vas-y. Oui, oui, oui. J'ai trouvé un truc doux sur Tours, d'ailleurs. Il y a un mec qui avait filmé ce débat avec une fillette de 9 ans. Aux Philippines. Et la Russie a porté plainte et tout, avec un infiltré. Regardez, alors. Pédocriminalité. J'ai le sondage qui s'affiche. Et en fait, non, à 79%. Il n'y a personne qui a confiance dans la police. Donc, pédocriminalité aux assises. D'Indre-et-Loire, la victime d'un adolescente, témoigne depuis les Philippines. Alors, regardez, je vais vous montrer. Ce mardi marque le deuxième jour du procès d'un cinquantenaire jugé devant la cour d'assises d'Indre-et-Loire à Tours, soupçonné d'avoir violé et filmé et diffusé ses ébats avec une fillette de 9 ans. Cette victime, aujourd'hui, adolescente, a témoigné en conférence depuis les Philippines. Regardez, en visioconférence, en visioconférence. C'est abominable. La victime a désormais 14 ans. Elle témoigne depuis l'ambassade de France aux Philippines dans sa langue maternelle, traduite par un interprète. J'ai rencontré l'accusé quand j'avais 8-9 ans, elle s'appelle. Ce n'était pas le premier touriste que je rencontrais. En effet, l'oncle de la jeune femme l'avait déjà proposé à des touristes pour des relations sexuelles. L'oncle de la jeune femme l'avait déjà proposé à des touristes pour des relations sexuelles. En échange, 300 euros. En échange, la fille d'esprit qui lui prodigeait le gîte et le couvert. Sa mère travaillait, son père était décédé. Il a dit que quand ma petite cousine aurait mon âge, ça serait mon son tour. Si je ne faisais pas ça, comme il disait, il allait m'abandonner. Un récit glaçant sur des pratiques imposées. La présidente lance alors le sujet sensible de viols répétés. des viols répétés. La jeune fille, sur son ton scolaire, énumère les actes sexuels imposés par son bourreau. Imposés par son bourreau. Mon oncle était dans la pièce. Parfois, il me tenait les jambes. Et d'ajouter qu'elle pleurait souvent pendant les séjours de l'accusé. Vous voyez, c'est horrible. Déjà, ils ont dit de ce bourreau. Et moi, j'aurais dit ces bourreaux parce que pour moi, l'oncle est autant le bourreau que celui qui commet la gueule. Bien sûr. Totalement. Tous. Tous. C'est un infiltré qui a réussi à montrer tout ça. Parce que lui, il a été dans les réseaux. Le mec, il s'est mis en contact avec plusieurs deux personnes. Patati patata. Donc, il faut qu'on ait des moyens. Il faut qu'on réagisse tous. Il faut tous qu'on soit ensemble et qu'on fasse ce genre de choses. Il faut qu'on réagisse tous ensemble. Sérieusement, il faut qu'on crée un truc. Il faut que ce soit national et qu'on réussisse à toucher l'international. Comme ils ont fait là. Déjà, au niveau des fins, je pourrais dire, pour passer du temps avec vos enfants, vous poussez la table basse et vous allez trouver facilement. Vous tapez sur Internet. En Chine, en fait, les enfants, ils ont des cours de self-défense, des positions qui sont adaptées vraiment à leur âge au cas où, si une personne essaie de les tirer, de les kidnapper, ils se mettent dans cette position. Ça accorde, on va dire, pas beaucoup de créneaux de temps, mais c'est toujours du temps en plus. Ça reste quand même des enfants face à des adultes. C'est compliqué. C'est moche, oui, d'apprendre la self-défense à son enfant pour ça, mais tu as qu'un autre choix pour qu'il s'en sorte bien. Le seul choix, en fait, c'est que tu sois avec lui H24. Non, non, il ne faut pas partir comme ça, je te comprends carrément, mais ça, c'est de l'ordre de l'impossible parce que dans ces cas-là, l'enfant n'a plus de vie et les parents n'ont plus de vie. Ce n'est pas le but non plus. C'est plus un peu de criminel. Ils ne vont pas, attends, excuse-moi, ils ne vont pas instaurer la peur. La peur n'évite pas le danger. C'est-à-dire que tu peux être à côté d'elle H24, il te suffit d'une fois. C'est peut-être con ce que je dis, mais non, moi, je dis qu'elle a raison. Ça passe par les self-defense, ça passe par affûter le cerveau de nos enfants. Ils veulent les dépraver. Eh bien, nous, on a la force, c'est nos gosses. C'est nos gosses, c'est notre cher. Non, dis-moi par rapport, c'est bon par rapport à ça que tu disais, en fait, ça reste quand même des enfants. Tu t'imagines, toi, tu compares la force d'un enfant à un adulte. Mais le truc, elle te parle, c'est même pas une question de force, c'est une question de technique. Tu sais, moi, ma fille, elle est au MMA. C'est pas pour... Depuis ses 7 ans, elle est au MMA. Elle a arrêté pendant le Covid. Après, elle a eu un problème de croissance, elle a grandi trop vite, elle était obligée d'arrêter. Mais quand elle sort, elle sort. Elle sort Tours, c'est à peu près calme malgré les deux articles que vous venez de voir là. C'est pas une ville, mais il y en a partout. Et je lui dis, quand tu sors, tu regardes à droite, à gauche, fais pas les services. Ça marche pas comme un mot. Et un autre truc, attendez, j'aimerais faire passer un message. J'en profite vite. Ouais, ouais. J'en profite vite fait. J'en profite vite fait. Je vais faire passer un message aussi qui est très, très important. On n'entend plus. Elle est raison. Elle est vrai. Attends, observateur, on t'entend plus là. Tu bug. Elle a qu'elle a, chère fille, Lai ? Elle a 11 ans. Elle a 11 ans, elle va avoir... On continue sur cette saisir. C'est cool. C'est cool. Merci. Les enfants, vous êtes des mères et vous, je pense que c'est plus à cette table, votre bouche, que nous les donnent. Là, vous m'entendez bien ou pas ? Ouais. Ouais. Ouais, là, c'est mieux. Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Ou pas ? Allô ? Allô ? Allô ? Vous m'entendez bien. normal, Oui, je vous... Un 필요 Sous-titrage ST' 501 ...